Bonjour à toutes et à tous, c'est Chou, bienvenue pour un tout nouvel épisode sur American Truck Simulator. Alors avant de se lancer dans le jeu, j'aimerais vous expliquer certaines choses. J'ai changé un peu de setup, j'ai changé de bureau, d'endroit, dans la maison. Et j'ai un nouveau volant, comme vous le savez, il n'y a pas eu de vidéo pendant environ un mois et demi sur American Truck ou Eurotruck. A cause de mon volant, mon T-150 m'avait lâché. Ils n'ont pas pu me le remplacer, le T-150, donc du coup ils m'ont fourni le G29 à la place. Et c'est du très très bon, un bon Logitech G29, je suis gagnant dans l'affaire largement, même parce que ça vaut quand même 400 euros environ. Et ça, ça fait plaisir. Bon, je n'ai pas pris le lever de vitesse pour l'instant, mais je compte le prendre parce qu'il est qu'à 50 euros. Donc du coup, c'est très très bien. Voilà, on va commencer une toute nouvelle vidéo sur American Truck Simulator juste après cette intro avec le G29. Il n'y aura pas de fond vert parce que le fond vert que j'avais n'est pas trop adapté avec le nouveau setup que j'ai mis en place. Donc du coup, je vais commander un nouveau fond vert. Je pense que les prochaines vidéos, il y aura un fond vert, mais celle-ci, pas du tout. Donc du coup, pour cette première vidéo avec ce G29, je vais vous mettre la Willcam. Comme ça, vous verrez un peu le volant plus en détail. C'est parti. Bon allez, c'est parti, on se retrouve dans le jeu. On va livrer des légumes surgelés à Camp Verde dans l'Arizona. Nous avons 548 km à faire. Let's go. J'espère que j'ai bien calé la caméra pour le volant. On est parti. C'est parti les amis. J'ai pris la remorque. Normalement, c'est parfait. Tout est nickel. Vous pouvez admirer mon volant G29. Voilà. Et ça change carrément du T150. C'est un truc de ouf. Surtout au niveau des sensations de jeu. C'est vraiment génial. C'est quand même beaucoup, beaucoup plus précis. Même s'il était assez précis l'autre. Mais alors là, celui-là, ça n'a rien à voir. Alors, on se concentre. Il faut juste que je me rappelle des touches. Parce que j'ai un peu modifié les touches par rapport au T150. Ce n'est pas la même disposition non plus. Donc, il faut faire attention. Voilà. Allez, on tourne à gauche. C'est parti. Ah, le volant est super agréable. Ah, c'est le pied total. C'est génial. Ça fait vraiment plaisir de revenir un peu sur le jeu American Trek Simulator. On reviendra aussi sur le jeu ETS2. Ça, j'ai vraiment envie de refaire un peu de ETS2 aussi. Donc, du coup, ça va être génial. 536 km restants. On est paré. C'est parti. Bon, aujourd'hui, ça va être vraiment tranquille. C'est vraiment le retour sur la chaîne de cette série-là. De ma série Fil Rouge, comme je l'aime bien l'appeler. C'est une vidéo par semaine. Enfin, j'ai récupéré un volant. Et quel volant, quoi. Le G29 à la place du T150. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est vraiment le jour et la nuit. J'ai l'impression que les kilomètres baissent moins rapidement qu'avant. Je ne sais pas si c'est mort ou pas. Il faudra me le dire dans les commentaires. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, je trouve. Je trouve, je trouve. Allez, 512, 511. Non, c'est pareil. C'est pareil. J'ai mis un petit peu de retour de force. Je le sens bien au volant. Ça vibre un petit peu. Ça, c'est à régler les options. Je voudrais ça au fur et à mesure. Mais pour l'instant, on est pareil. On met le régulateur. Et on l'achète. Oh, mince, il y a sommeil. Ah, ce n'est pas bon. Ça commence. Il va falloir aller dormir de suite. L'essence, c'est bon. Mais le dodo, ce n'est pas super super. Donc, du coup, on va s'arrêter au prochain air de repos. Là, on est pareil. On est 84, tranquille, 85. Dans la nuit. Bon, il est 2h16 du matin. On va rester dans la nuit pour cette livraison. Je ne pense pas qu'on va y aller le jour. Quoique, on doit arriver à 9h45 environ. Bon, on va y voir ça tranquillement. Mais pour l'instant, on avance. Il nous reste 460 km. J'ai besoin de sommeil. Donc, il va falloir quand même s'arrêter. Mais là, on arrive vraiment dans le désert. On est un peu dans le désert. On va regarder un peu. Un truc de ouf. Un truc de malade. On va rester un peu sur la route. Hop. On remet la caméra comme il faut. Voilà, je suis au fond de mon fauteuil. Bien calé. Afin que vous voyez franchement très bien le volant. Ça va être bon. Je vérifie un peu la caméra au passage. Ça va très très bien. Voilà. J'espère pouvoir m'arrêter. Je suis dans le rouge au niveau du sommeil. Ce n'est pas bon signe. On va aller voir à droite si je peux m'arrêter. Voilà. Là, c'est un truc de pesée. Mais est-ce que je peux m'arrêter à une l'air de pesée pour me reposer ? Je ne pense pas. On va continuer. Tout droit. Ouais, station. Non, je ne peux pas m'arrêter. Dites-moi dans les commentaires si on peut s'arrêter pour se reposer. Ah, je pense que oui. Ah, merde. Je pense qu'il y avait un parking. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On fera la coupure un peu plus tard. Quitte à s'amnoler un petit peu. Ce n'est pas très grave. On va respecter les limitations de vitesse. On est bien. Là, on est vraiment très très bien. Ah, le pied total. Je me suis bien calé là. C'est super. Et puis franchement, la Wilcam, ça rend pas mal du tout. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de gros virages là, à part bouger un tout petit peu. Voilà, voilà. Mais n'hésitez pas à me le dire. Même quand je récupérerai le fond vert, est-ce que vous voulez quand même la Wilcam en plus ? Ça peut être un avantage. Fond vert plus Wilcam, il faudra me le dire. Ou juste à Wilcam, si vous ne voulez pas de fond vert. C'est vous qui voyez. C'est pour vous que je fais cette série aussi. Donc, pour moi, c'est sûr. Mais pour vous aussi. Donc, du coup, n'hésite pas à me dire ce que vous pensez de cette Wilcam. Si ça peut vous plaire. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Ça a l'air de rendre assez bien. Ce n'est pas une grosse livraison aujourd'hui. Mais pour reprendre un peu, c'est cool. On va pouvoir aller dormir ici. C'est parfait. Voilà. Enfin. On va aller dormir. On va faire un petit dodo. Pour notre chauffeur. Parce que notre chauffeur, là, il a un peu la ramasse. Voilà, voilà. Allez, on met le quignot. On commence à freiner. On va aller voir où c'est qu'on peut dormir. Donc. Le dodo, c'est par là-bas. Là où il y a tous les autres canyons. Voilà, c'est par ici. Il y a une place devant. Regardez. Voilà, on va se mettre ici. Nickel. Poussez-vous. J'arrive. J'ai sommeil. Hop. Aller. Pardon ? Je peux avancer ? Si je coupe le moteur. Non. What the fuck ? Pourquoi je ne peux pas me reposer ici ? What, what, what ? Pourquoi ? Non, mais sérieux ? C'est un bug ou... Je ne sais pas du tout, ça n'est pas un faux choix, ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je ne peux pas me reposer ici ? Ah mince, 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 mince. Est-ce que je peux me reposer ? Je vais me mettre ici. Loin des autres canyons. Et ici. Je peux ou pas ? Non, mais sérieux ? Non, mais sérieux ? Ben là, oui. Ah, mais c'est quoi ce bordel ? Là-bas, il ne me le prenait pas ? Ok. Je ne sais pas si c'est un bug, mais en tout cas, on va pouvoir se reposer. C'est cool. Enfin, bref. Voilà. On peut faire notre coupure. Et bien voilà, c'est deux jours maintenant. C'est deux jours. Allez, on recule. Et on continue notre périple pour la journée. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il faut bien dormir un petit peu. Hop, hop, hop. Allez, on démarre. C'est parti. En tout cas, j'espère que ça vous fait vraiment plaisir que je sois vraiment de retour sur du American Truck. C'est que ce jeu, je le kiffe. Oh, du chocolat Milka. Hum, j'ai faim. Allez, c'est pareil. On y va. Hop. Let's go. On reprend l'autoroute. Il nous reste 371 km à faire. On a encore un peu de route à faire. Donc, c'est parti. On met le kino et on s'engage. Voilà, laissez-moi passer. Merci. Ça fait plaisir. Allez, on continue. C'est vrai que ce volant, il est vraiment super agréable. Rien que le toucher. Le semi-dic cuir, il est vraiment excellent. Ça fait moins plastoc. Il est moins brillant aussi. Parce que quand on tournait sur le T-150, on l'entendait vraiment. Souvenez-vous, dans les anciennes vidéos, même si j'arrivais un peu à le baisser, on l'entendait quand même un petit peu. Mais là, pas du tout. C'est très, très bon. On sent vraiment le bon matériel. C'est vraiment du gros matériel. Assez solide. Même si le Thrustmaster, c'est du très bon. Je n'ai rien à dire là-dessus. J'étais vraiment content. Il m'a lâché du jour au lendemain, juste au moment où j'allais tourner une vidéo. En plus. Enfoiré de volant. Enfoiré. Mais bon. Finalement, je suis content. On change parce que j'ai eu le G29 à la place. Ça, c'est parfait. Alors. Un beau petit chemin. Mais on le connaît ce chemin. On l'a déjà pris. Hop. On l'a déjà pris. Regardez. On le connaît. On l'a déjà vu dans la semaine vidéo. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Il ne faut pas oublier de faire la miniature aussi. On fera une petite miniature. On a le temps. Pour l'instant, les paysages, je ne les trouve pas super super beaux. Mais bon. Dès que j'en trouve un assez bien pour la miniature, on s'arrêtera. On fera une petite photo et on repartira tranquillement. Vous avez l'habitude maintenant. Voilà. C'est du classique. La photo sert de miniature. Donc du coup, j'en ferai une. On arrive dans le désert. On est en train de revenir dans l'Arizona. Ça, ça fait plaisir. Je n'ai pas pu explorer l'Arizona comme je voulais du coup à cause de mon volant. Je ne me voyais pas rejouer à la manette ou au clavier-souris. Une fois qu'on a goûté au volant, c'est très difficile de revenir à autre chose. C'est vrai que c'est super agréable et on s'y croirait. Là, je suis vraiment au fond de mon fauteuil tranquillement. en train de vous parler. C'est génial. Ça, c'est génial. Mais c'est limité à 105. Je peux aller un peu plus vite. Allez, on accélère mon gars. Allez. Fais péter le chevot. Mon W900. Mon beau camion. Je suis vraiment content de le retrouver. C'est génial. Allez, au fond, au fond, au fond. On va se mettre à droite un petit peu. Voilà. Là, c'est parfait. 244 km à faire. Ça descend aussi vite qu'avant. Donc, du coup, c'était vraiment une petite frayeur. Pas une petite frayeur, mais je pensais que c'était une nouveauté. Pas du tout. Ça n'a pas changé. Mais c'est parce que je n'ai plus l'habitude, à mon avis. Alors, tout droit. Ah, je n'ai pas coupé mon téléphone. Aïe, aïe, aïe. Vous avez dû entendre le SMS. Mais bon, ce n'est pas très grave. C'est en live. Pas un souci. Allez, on reste tout droit. Je ne vais plus vite que la voiture. Vous y croyez ? Je vais couper le son de mon téléphone. Au passage, je suis un peu blessé. Allez, voilà. Je ne vais plus vite que la voiture. Je n'y crois pas. On va ralentir un petit peu, quand même. Je ne vais pas la doubler. Je vais rester à droite. Je l'ai un peu collé. Je n'ai pas respecté les distances de sécurité, là. Mais bon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Allez, 200 km à faire. L'essence, c'est bon. Ça tiendra le cours. C'était nickel. J'ai dû le faire le plein. La dernière fois. Je ne m'étais pas reposé. Malheureusement. Mais bon, on n'a pas perdu beaucoup de temps. Mais c'est dommage que ça ne m'a pas pris la zone de repos. Dans la première place où j'étais. C'est bizarre. J'étais peut-être trop près des autres camions. Vous avez peur que je dérange les autres camionneurs. Les autres routiers. Quand ils dorment. Je ne suis pas un fêtard, moi. Je ne suis pas là. Je suis là pour faire ma livraison. Et me reposer un petit peu, c'est tout. Je ne vous fais pas le bordel sur les parkings. Allez, accélère. À fond. Il est à fond, là ? Allez. Allez. Je suis limité à 104. Je ne peux pas aller plus vite. Qu'est-ce qu'il a, mon camion ? Il a un peu de dégâts aussi. Je m'étais pris un mur la dernière fois. Mais ce n'est pas fait exprès. Et je n'ai pas réparé, apparemment. Parce que j'ai encore les roues un petit peu rouges, apparemment. Ce n'est pas très grave. C'est peut-être pour ça. Parfait. Et là, on prend à droite. J'arrive un peu fort. Attention. 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 On va s'arrêter bien au stop. Bien au stop, j'ai dit. Attendez. Bien au stop. Oui, ça va. Ça va. Ça va. Je ne vais pas trop dépasser. Oh, c'est nickel. Je pensais que j'avais bien dépassé. Mais bon, ça va. Ouf. Personne à gauche. On y va. C'est parti. Let's go. C'est par ici, la livraison. Voilà. Et on continue. Il y a un beau paysage en fond, là-bas. Ça peut être pas mal. Un gros rocher, là. Pas mal du tout. Allez, 105 kilomètres. On se rapproche de la fin de la livraison. Je me rappelle ces routes, on est déjà passées. Mais c'est pas mal du tout. Je vais peut-être faire une photo ici. Allez, photo. Studio photo. Photo. Voilà. Alors, mes miniatures, c'était comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. La distance focale, on le remet à bloc. Tac, 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 tac. On est pas mal, on est pas mal du tout. Ouais, je trouve qu'elle est pas mal. Je vais pas trop voir la voiture. Voilà. C'est bon, c'est parfait. On prend la photo. Si on en trouve une meilleure, on la fera. Mais là, on continue. C'est parti. 93 kilomètres. On verra. Peut-être si je trouve un... Un centre pour réparer le camion, je le ferai avant de finir la livraison. Même si j'avais vraiment envie d'arriver dans les temps. Voilà. Les petites secous, c'est cool. Hop, ça... Vous entendez peut-être. Wow, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, là. Alors, dès qu'on s'est joli, là. C'est vraiment sympa. S'y croirait. Dans le désert. Allez, c'est à gauche. Un petit stop. À fond sur la pédale de frein. C'est pas un reproche, hein. Je vais faire au G29, là. Mais je trouve que la pédale de frein est beaucoup, beaucoup trop dure. Je sais pas s'il y en a qui connaissent le G29, si on peut le régler. Mais je trouve que la pédale de frein est vraiment très dure. Il faut appuyer quand même un malade dessus. Mais ça va. Ça fonctionne comme il faut. C'est quand même le principal. Bon, il la faut un peu dur, hein. Mais là, je la trouve un peu dure. Après, c'est selon ma position, je pense aussi. Là, je suis un peu en arrière pour bien que vous voyez le volant. Mais ça peut être un petit défaut pour certaines personnes. Et moi, à l'occurrence, ici, je trouve qu'elle est un peu difficile à appuyer. Allez, on avance, on avance. 49 km. Il y a personne, il y a personne, il y a personne. Il avait l'air d'avoir des petites maisons sympas à gauche. Direction Camp Verde. On n'est pas loin. On se rapproche. Je sais pas si je suis déjà allé à Camp Verde. Il me semble que oui. J'ai pas regardé la map, au passage. Mais bon, c'est pas très grave. Est-ce qu'il y avait quelque chose là ? Hop, il y a encore des petites maisons. Et voilà. Je regardais à gauche et boum. C'est comme ça qu'on fait des petits dégâts. Bon, ça va, j'ai pas trop trop mal conduit non plus. Alors. 15 km. On arrive. On voit déjà la destination. C'est beau paysage, c'est sympa là. C'est cool, c'est cool. Nous arrivons à la destination. On va pouvoir commencer notre petit créneau. On arrive sur un petit pont. Ok. J'allais dire faut-en à gauche, non. Mais c'est la prochaine. Camp Verde, découverte. C'est la première fois qu'on vient. On va pouvoir enfin rattraper le retard qu'on a pris. C'est pas du retard, mais bon. Je voulais vraiment découvrir avec vous l'Arizona. Donc du coup, ça me faisait vraiment chier de pas faire de ces vidéos. Mais bon, ça va. Ouf, j'ai failli me prendre la voiture avec la remorque. Juste, juste. On est passé. On va regarder au ralenti un peu. Le virage que j'ai pris, je pense que c'est passé au millimètre prévait la voiture derrière. Dans le rétroviseur. Et là, c'est à gauche. Parfait. Nous voilà. Arrivée. Hop, je vous arrête un peu avant. Parfait. Allez, on va faire le créneau. Hop, hop. Le créneau est là-bas. On va tourner. On va tourner, on va tourner, on va tourner, on va tourner, on va tourner. Oh, ça va, ça tourne, ça tourne. La remorque va pas riper, je pense pas. Ouais, c'est bon. Hop. On prend large. On va continuer comme ça. On va se mettre en position. Et on y va. C'est parti. Pour le créneau. Alors là, j'espère qu'on va y réussir des premiers coups. Ressentons me concentrer. Le volin est quand même beaucoup plus précis que le 350. Je le sens de suite. Ils répondent de tac au tac en plus. Je me suis pris un peu. Un peu mal, je pense. Oh, quoique. Ça va peut-être passer. Ça va peut-être passer. Ah. Ça passe ou pas ? Attendez. On va peut-être pouvoir se rattraper. Eh. Ça peut-être une solution. Attendez. On va faire comme ça. Hop. Voilà. J'ai commencé à tourner un peu large. J'ai pas l'habitude du volant. J'ai plus l'habitude du jeu. Voilà. Allez, on tourne. On y va. Voilà. Ça doit être bon. Ah. J'ai perdu tous mes repères. C'est pas grave. Voilà. Là, c'est bon. Là, on est bien. On est pas mal. On va faire ça bien. On va se mettre droit. On va redresser un peu. Voilà. Voilà. Comme ça. On va se mettre droit au moins. Parfait. Ah mais. Je pensais que j'étais bon. On s'est repris plusieurs fois. Mais c'est pas très grave. Voilà. C'est pas le meilleur chrono que j'ai fait. Ça, c'est sûr. Il faut bien commencer avec un nouveau volant. On reprend l'habitude du jeu. Il ne bouge plus. Et c'est tout droit. Voilà. Au moins, on se sera mis droit à la fin. Parfait, les amis. Regardez, on est bien droit. C'est nickel. Voilà. Allez, on baisse les béquilles. Fini pour la livraison. J'espère que ce retour sur American Truck Simulator vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez réellement de ce volant G29. Dites-moi si vous voulez qu'on reprenne le fond vert. Parce que bon, le fond vert, je ne l'ai pas pour l'instant. Je n'ai pas pu l'installer. Je vais en recommander à un autre. Mais fond vert plus Willcam ou juste Willcam. C'est à vous de me dire. C'est vous qui déciderez pour l'avenir de cette série-là. En tout cas, le Willcam, je trouve que ça rend vraiment pas mal. N'hésitez pas à me le dire. Et moi, je vous dis à très bientôt. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde.